Nous sommes toujours en période de rentrée et la médiathèque de Luçon ne déroge pas à la règle. D'ores et déjà pour cette nouvelle saison, un nouveau programme a été concocté et il commence avec une exposition, celle de Jean-Louis Perrouf. Ce vendéen d'adoption, confondateur des éditions Foc et Soc, travaille beaucoup en s'inspirant des contes et légendes moyenâgeuses et laisse vagabonder son imagination dans des contrées lointaines. Son exposition superbe sera visible aux heures d'ouverture de la médiathèque jusqu'au 17 novembre. Le premier grand temps fort aura lieu mi-octobre avec cette fois un concert. Vraiment le premier temps fort de la saison, ça va être le 11 octobre parce qu'on va avoir à la fois dès 18h30 le vernissage de cette exposition et à 20h30 le premier concert de la saison. Donc on va démarrer assez fort, on va dire, avec un duo rock'n'roll, Michel et Jean-Guy. Donc nouveau duo. Pour ceux qui connaissent M. Pille, on retrouve M. Pille qui ne sera pas M. Pille parce que là il s'agit de Michel et Jean-Guy. Les concerts sont désormais très appréciés du public de la médiathèque. Les amoureux des livres se sont ainsi ouverts à d'autres arts et les passionnés de musique ont découvert un lieu qu'ils ne fréquentaient pas forcément. On retrouve un noyau de personnes qui a l'habitude de venir et à chaque animation, de nouvelles personnes prennent connaissance de ce qu'on fait et nous rejoignent. Donc on en est ravis. Et pour mieux réserver vos soirées, vous pouvez retrouver tous ces temps forts dans les différents supports de communication de la médiathèque. Là on a ressorti notre programme des animations pour toute la saison 2012-2013. Donc ce programme vous pouvez le retrouver en version papier à la médiathèque et dans les différents services de la communauté de communes. Et puis aussi en ligne, sur le blog de la médiathèque, retrouvez ce programme. Sachez par ailleurs que la médiathèque est actuellement en travaux puisque les vitrages et les volets sont refaits à neuf. Mais si cela provoque quelques changements, le temps des travaux, la médiathèque, pas de panique, reste ouverte. Alors profitez-en, les bons livres sont partout.